Alors, moi je vais parler de standards et aussi d'une rationale, d'une logique pour avoir ces standards-là. Je vais parler de trois catégories de qualifications pour les enseignants en français langue seconde. Ça va être les stratégies d'enseignement, donc des qualités pédagogiques, les connaissances des méthodes d'enseignement en français langue seconde et le niveau de compétence linguistique qui va avoir trois parties. Alors, beaucoup de standards, honnête-moi. Et c'est assez intéressant parce que ces trois catégories correspondent aux difficultés évoquées par les enseignants en français langue seconde dans le sondage national que Larry, Sharon et Aline ont présenté ce matin, en fait. Alors, les stratégies d'enseignement, bien sûr, on veut tous avoir des enseignants qui savent diriger une classe, qui sont de bons leaders, de bons animateurs, qui savent faire un plan de leçons, qui savent comment enseigner, etc. Alors, ça, c'est évident. Que ce soit l'enseignant qu'on embauche, on veut que ce soit quelqu'un qui ait des stratégies d'enseignement. Pour ce qui est de la méthode, on préconise une méthode communicative, interactive, basée sur des documents authentiques. On demande que cette méthode soit motivante avec des jeux, des chansons et de l'expression dramatique. Et c'est reconnu comme la meilleure méthode pour apprendre une langue seconde en ce moment. Il faut faire surtout aimer le français. Donc, que les étudiants sortent de la classe en disant, le français, c'est le fun. Et pour faire ça, je pense qu'il faut avoir quand même un certain niveau de compétence linguistique. Et il faut aussi, comme Lucie nous l'a rappelé ce matin, il faut parler dans la langue cible en tout temps. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas parler du tout dans la langue qui va pouvoir faire ce travail-là. Donc, il faut vraiment avoir un certain niveau de compétence. Alors, la méthode préconisée pour enseigner le français langue seconde, je pense, nécessite obligatoirement un niveau de compétence assez élevé. Et bien sûr, le niveau idéal, je ne dirais pas que c'est natif parce que moi, j'ai passé le test d'I-Leng qui est basé sur le cadre européen commun de référence. Et j'étais classée comme « near native ». Il faut dire qu'en 30 ans, j'ai perdu pas mal de mon français. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel, que de comparer les gens à un niveau native, ça ne veut vraiment rien dire. Il y a toutes sortes de natives. Il y a des gens qui ont peut-être appris le français pendant les deux premières années de leur vie. Et après, ils sont allés à l'école anglais et ils sont nétiers. Alors, c'est vraiment une très mauvaise comparaison à avoir, en plus de tout le stigma que ça apporte pour les gens qui essaient de se comparer à des natives. Donc, mais je dirais que le niveau idéal, d'après le cadre européen commun de référence, serait C1, je dirais, ou C2 si possible. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais bien sûr, on est dans un temps où on manque de professeurs et de professeurs de français, surtout. Donc, on ne peut vraiment pas espérer que tout le monde ait un niveau C1 ou C2. Et surtout, si ces professeurs ont le français comme deuxième langue, ce serait vraiment utopique et ridicule d'essayer de pousser cette idée-là. Mais je dirais que pour vraiment faire ce qu'on a à faire avec les méthodes qu'on utilise, il faudrait avoir au moins un niveau B2 dans la salle de classe pour pouvoir fonctionner et faire le travail qu'on a à faire. Et c'est en fait ce qui correspond à ce que les parents et les directeurs de relations humaines dans les commissions scolaires en Colombie-Britannique veulent. J'ai fait une étude avec Ingrid Veilleux où on leur a donné la description de tous les niveaux et ils ont choisi B2 comme niveau minimum. En immersion, ils voulaient plus haut, ils voulaient au moins C1. Donc, je dirais que B2, c'est vraiment un minimum. Mais plutôt que de parler d'idéal, on devrait parler de minimum nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Alors, à UBC et SFU, on a un test de compétence pour l'entrée des futurs enseignants. Et voici les niveaux qu'on demande pour les différents programmes. Pour aller enseigner en immersion secondaire, on demande le niveau C2 ou C1 assez élevé. Immersion élémentaire, on demande le niveau C1. Le français de base secondaire, on demande le niveau B2. Et français de base élémentaire, on demande le niveau B1. Et on demande le niveau B1 parce que ce qu'on a en Colombie-Britannique, c'est un grand, grand nombre d'enseignants de français de base qui ne parlent pas un mot de français. Alors, demander le niveau B1, c'est déjà extraordinaire. Alors, et ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on a eu une politique en 1996 qui disait qu'on devait enseigner le français langue seconde de la 5e à la 8e année dans toutes les classes. Et soudain, tous les enseignants devaient enseigner en français, même s'ils n'avaient jamais parlé français auparavant. Mais je pense que ce n'est pas le tout d'avoir un bon niveau de compétence et d'être un bon modèle, comme Michel disait. Il faut aussi savoir expliquer la langue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de différent que de parler couramment. De pouvoir expliquer la langue aux élèves et le pourquoi de la langue à travers une grammaire du sens. Et pas faire des leçons de grammaire en disant, voilà, on va apprendre la conjugaison du verbe aimer au présent aujourd'hui et voilà les terminaisons et répéter tout ça avec moi. Mais leur expliquer que la grammaire n'est pas un bourreau sans pitié, mais que c'est plutôt une boîte à outils au service de la langue. Et pour faire ça, il faut vraiment comprendre la langue. Et ça, c'était une autre chose, une autre qualification qu'on devrait demander de nos enseignants. Et je pense qu'on peut les aider avec ça. À UBC et SFU, nous sommes en train de développer un cours en ligne qu'on appelle Gramling. Et c'est pour aider les enseignants dans leur pédagogie de la grammaire. Leur montrer comment enseigner une grammaire du sens en partant du texte et en voyant quels outils sont nécessaires pour, par exemple, faire une description. En tout cas, j'ai présenté ça tout à l'heure, mais je n'ai pas eu tellement de clients, mais quelques-uns. C'est pour ça que j'ai fait la publicité ici. Bon, alors donc, les enseignants doivent savoir expliquer la langue. Et finalement, une autre dimension, c'est qu'ils doivent connaître la culture francophone. Et je pense que quand on lit des textes en français, si on ne connaît pas la culture francophone, on ne comprend pas bien ces textes-là. Et c'est vraiment la difficulté des élèves. Quand ils arrivent en troisième ou quatrième année en immersion, on ne lit plus en français parce que c'est trop compliqué en français. On ne comprend rien, c'est trop difficile, ils lisent des livres en français. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas eu les explications de la culture francophone. Donc, c'est vraiment important et je dirais que les enseignants de français devraient avoir vécu au moins une partie de leur vie dans un contexte francophone. Au Québec, au Manitoba, dans les régions où on parle seulement français, en France, en Afrique, dans des endroits francophones. Et je dirais qu'on apprend encore mieux la culture si on travaille dans un contexte francophone. Donc, de travailler dans un contexte francophone, même comme bénévole, ce serait vraiment très, très utile pour nos enseignants et pour qu'ils comprennent la culture. Alors, voilà, ce sont tous les standards que j'aurais pour l'enseignant parfait du français langue seconde. Et je pense qu'on peut offrir et donner beaucoup de support à nos enseignants et à nos futurs enseignants pour réaliser ça. Merci, Monique. Je vous invite maintenant à lever la main pour intervenir, faire des commentaires. Si votre commentaire dépasse 30 secondes, je vous coupe. OK. Je dirais que ça gère peut-être un petit peu, mais pas de monologue de quatre minutes, s'il vous plaît. Je vous invite à faire un commentaire ou à poser une question, à réagir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu de nos trois panélistes ou de quelqu'un d'autre pendant la journée ou de partager une réflexion ou une expérience? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.